... Je crois qu'on ne peut pas dissocier l'environnement de l'économie. L'économie, d'une certaine façon, on dit l'eau c'est la vie. Oui, l'eau c'est la vie, mais l'économie c'est la vie. Nos territoires, ils sont vivants parce qu'il y a des activités économiques. L'eau est au cœur du développement et de l'aménagement des territoires. Parce qu'on a souvent, vous savez, opposé développement économique et préservation des ressources. Et finalement, tout est lié. Aujourd'hui, qui peut imaginer de l'économie dans un territoire avec un environnement dégradé ? Personne. Nous, nous avons besoin d'un effort collectif de plus en plus important, aussi compte tenu des enjeux liés au changement climatique, pour que cette qualité se maintienne, voire se restaure, pour pouvoir continuer à mettre sur le marché des produits alimentaires de qualité. Si, pour des raisons diverses, on ne fait pas les efforts qu'il faut pour restaurer une qualité de l'eau, on va supprimer des emplois, on va perdre des parts de marché, on va perdre de l'économie. L'économie a sa place, elle a son rôle, elle y est même présente, par toutes les prises de position des acteurs, mais elle a une place qui doit rester la sienne, et on doit, parallèlement à cela, tenir compte de tous les phénomènes environnementaux liés aux prises de position sur le plan économique. Sur l'élaboration du plan d'action, et en particulier des études préalables, je pense que l'économie va enfin permettre de faire ressortir les enjeux sanitaires, et de montrer que ces enjeux sanitaires sont chiffrables. La dimension économique de toutes les politiques qui sont conduites se sont invitées dans la politique de l'eau, bien entendu. On voit bien que la politique de l'eau, eh bien, doit se mesurer à cette politique économique. Au sein de ma chambre d'agriculture, par exemple, on fait des études stratégiques d'entreprise, où là, on accompagne les agriculteurs dans leur réflexion, et la composante de la qualité de l'eau, de la quantité de l'eau, fait partie de la stratégie de l'entreprise. Donc on doit en permanence penser au foncier, à la production, et en même temps, on pense aussi à la qualité de l'eau, à la quantité de l'eau, et à la transmission de notre entreprise. Donc pour qu'elle soit transmissible, il faut qu'elle protège le milieu, et pour que ce milieu soit transmissible aux générations qui vont nous suivre. L'utilisation de ces outils va nous permettre, à terme, du moins c'est l'objectif que nous avons, d'élaborer un schéma, un plan de prévision, de protection, mais également de prévention et d'adaptation au changement climatique. Et ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, le vocabulaire économique prend de plus en plus de place. Et l'économie devient vraiment un outil d'échange et de concertation entre nous. Depuis quelques années, disons la fin du XXe siècle, est apparue la notion de service rendu par la biodiversité, dit aussi service écosystémique. Et derrière ces services-là, on attribue une valeur d'usage de la biodiversité. Ces notions ont été vraiment le centre d'échange important quand on a construit l'usage au sein du comité de bassin. Quand on parle de tarification incitative, ça me fait penser au travail, aux réflexions qu'on a à mener sur à la fois l'enjeu d'économie d'eau, puisqu'il va falloir qu'on économise l'eau pour arriver à en avoir suffisamment pour alimenter tous les usages. Et puis d'autre part, la tarification qui, on le sait, vu les enjeux de travaux sur les réseaux en particulier des collectivités qui vont gérer l'eau potable et l'assainissement, on va avoir des besoins de recettes de plus en plus importants. On voit enfin le coût sanitaire de la non-action. Si on ne fait pas, les gens qui vont se baigner vont avoir des pathologies. Les gens qui vont consommer une eau de mauvaise qualité au robinet vont également avoir des problèmes de santé. C'est une notion qu'on voit souvent revenir en réunion, la notion de coût induit. Ça peut être l'ensemble des charges financières qui ne sont pas prévues dans la programmation initiale, mais qui, de fait, vont être à supporter par un des acteurs directement ou indirectement, à moyen terme ou à court terme. Le rêve d'un économiste, c'est ce que ce n'est pas d'internaliser toutes les externalités. Alors est-ce que les coûts induits, ce n'est pas des coûts qui dérivent d'une action qu'on mène et qui vont impacter d'autres usagers, d'autres portefeuilles, d'autres ressources financières. Je prends une décision et puis il y a des impacts collatéraux qui induisent des coûts. C'est très important pour nous d'avoir une vision d'experts pour nous donner des orientations et nous dire, voilà, telle mesure a telle conséquence, telle conséquence a tel coût. À partir du moment où on met un barrage ou un équipement qui va bloquer l'eau, il va falloir mettre des moyens de gestion. Quel est le bilan positif, négatif ? Il faut prendre l'ensemble des données pour prendre une décision dans l'intérêt général. Les éléments socio-économiques qu'on a eus ont été très utiles, notamment sur la partie agricole. On a pu avoir cette discussion avec notamment certains agriculteurs qui nous ont montré que des pratiques un peu différentes, un peu moins intensives, un peu plus autonomes, qui utilisaient moins de charges d'intrants, donc ça veut dire moins d'achats d'engrais, moins d'achats de pesticides. Ça pouvait fonctionner, notamment du point de vue économique, ce n'était pas aberrant du tout. Les charges d'intrants sont quand même des charges qui sont assez élevées au niveau des exploitations. Et l'apport de ces témoignages-là a permis justement que l'ensemble des membres de la commission locale de l'eau se disent, mais en fait, c'est quelque chose qui est possible. On n'a pas travaillé assez avec les industriels, notamment de l'agroalimentaire en Bretagne, qui peuvent entraîner et tirer la population agricole vers la préservation de la ressource en eau, parce que c'est un impact marché chez eux. On n'a pas assez utilisé ce levier-là, et je pense que ça, c'est un enjeu fort qu'il faudrait qu'on puisse développer. Donc d'expliquer que la protection de la ressource en eau, que la préservation de l'environnement, ça permet d'aller de l'avant, de conquérir de nouveaux marchés et de développer des marges. Dans ce qui est chiffrable, il y a le coût pour la société, mais aussi pour l'individu, sur sa santé. Mais il y a également les maladies qui vont occasionner un temps d'arrêt de travail court, tel que les maladies hydriques dues à une baignade. Alors il y a le côté sanitaire, mais il y a le côté social aussi, parce qu'une baignade, ça a un rôle social, ça a un rôle social important, surtout dans les territoires défavorisés. Une baignade qui va être fermée pour des problématiques de qualité de l'eau de la baignade, c'est des populations défavorisées qui ne partent pas en vacances et qui n'auront pas accès à une activité ludique pendant leurs vacances. Et je crois que c'est une question fondamentale au moment où on parle de réadaptation au changement climatique, au moment où on parle d'une eau de plus en plus rare, au moment où cette eau est dégradée. Eh bien, il faut être en capacité d'évaluer son intérêt, son intérêt social, son intérêt environnemental, son intérêt économique. Et donc, ça fait partie des critères d'appréciation d'une politique de l'eau. Et finalement, ce n'est pas forcément l'euro qu'on a obtenu à la fin, ce n'est pas cette fameuse valeur à l'hectare qu'on a retenue, mais c'est tout le processus qui a été utilisé pour obtenir ce résultat. Typiquement, on s'est rendu compte que finalement, la zone humide, elle rendait une multiplicité de services. Et rien que le fait de qualifier ces services, finalement, ça apporte quelque chose au débat. Donc, c'est vraiment, je dirais, ce processus plus que le résultat. Et c'est en ce sens où ça apporte un petit plus dans les discours et dans les débats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada